Non, ce n'est pas une Google Car, ce véhicule est utilisé chez TomTom pour élaborer les cartes numériques qui seront ensuite intégrées dans les GPS. Sur le toit, on peut voir un mât qui intègre des caméras en mode 360 ainsi qu'un télémètre laser, un matériel très performant pour enregistrer à la volée toutes les caractéristiques d'une route. Le système laser permet de scanner tout l'environnement autour du véhicule. Il génère 700 000 points 3D à la seconde, nombre de voies, marquages au sol, bordures, arbres ou murs sur les côtés, rien ne lui échappe. A partir de ces données, TomTom peut ensuite réaliser une carte en 3D beaucoup plus précise. C'est ce qu'on appelle une carte HAD qui va servir pour les futurs véhicules autonomes. Grâce à un algorithme développé en interne, on peut superposer de façon simplifiée l'environnement extérieur sur les côtés de la route. Une solution qui permet d'alléger au passage le poids de ces cartes ultra détaillées. Et voici comment la carte sera analysée par les systèmes d'aide à la conduite. Le véhicule pourra s'y repérer plus facilement et savoir exactement sur quelle voie il se trouve, même s'il circule à haute vitesse. On peut voir ici comment l'environnement réel est représenté sur la carte. A gauche la réalité, à droite la route telle qu'elle est perçue par le véhicule. C'est ce type de carte dont auront besoin les futurs véhicules autonomes. Pour pouvoir évoluer en toute sécurité, le conducteur pourra lâcher les mains du volant et laisser sa voiture suivre sa route. Et en plus, ces cartes seront plus faciles à mettre à jour. Grâce à la connectivité, il sera possible de détecter des modifications et de les faire remonter dans la base de données. Ces infos seront ensuite traitées et intégrées dans les mises à jour en temps réel. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre pour les cartes des systèmes de navigation.